... Mes chères sœurs, bien entendu, nous commençons cette réunion par un hommage à notre honorable député Djema Ndjaïba, attaché et arraché à notre affection ce mois dernier. Nous garderons en mémoire son engagement militant, la dérelation avec laquelle est exercée sa fonction de parlementaire et de militant discipliné de notre mouvement et de notre parti. Nous renouvelons notre hommage et nos prières pour le repos éternel de son âme. Je vous remercie toutes pour votre présence malgré votre calendrier très chargé. Toujours avec un grand plaisir et une grande fierté que je me retrouve sur le chemin du renforcement de notre engagement et de notre combat pour le Sénégal, pour notre parti et pour le triomphe des idées que nous avons en partage avec le leadership de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République et président de l'Alliance pour l'Afrique. Notre réunion se tient dans un contexte marqué par la large victoire de notre coalition aux dernières élections territoriales de janvier 2022, le triomphe de notre équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations, l'inauguration du stade Abdoulaye Wad de Djamnyadou et plus récemment, le 9e Forum mondial de l'eau sanctionné par le Blue Deal de Dakar et le panel de haut niveau sur l'accès à l'eau en Afrique. Les événements importants coïncident avec la présidence sénégalaise de l'Union africaine, la célébration de la Journée internationale de la femme et l'anniversaire de l'entrée en fonction de son Excellence M. Macky Sall à la magistrature suprême de notre pays. Le mois de mars 2022, c'est aussi l'inscription sur les listes électorales en vue des élections le 31 janvier et le 31 juillet 2022. Notre réunion a la haute mission d'analyser les gens liés à ces actualités et situer nos responsabilités en tant que parti politique au pouvoir, en tant que coalition majoritaire et en tant que mouvement des femmes appelées à demeurer les fers de lance de la consolidation de nos dynamiques de victoire depuis 2012. Les ressorts des discussions que nous avons tenues depuis ce matin, une forte résolution et un engagement irréversible à jouer notre pleine partition, chacune en ce qui la concerne. C'est une nouvelle dynamique que nous devons articuler avec la relance post-Covid et la consolidation de nos acquis démocratiques qui doivent demeurer irréversibles malgré le comportement irresponsable de certains leaders de l'opposition, connu notamment par leur égoïsme et leur courte vue. Nous renouvelons notre engagement et notre fidélité à la vision lumineuse éclairée de son Excellence M. Mackessal, dont l'ambition légitime est de faire du Sénégal un pays émergent en 2035. Mes chères sœurs, je vous renouvelle à tous mes encouragements et compte sur vous pour maintenir les acquis démocratiques de notre pays et garantir notre victoire au soir du 31 juillet 2022. Voici donc la déclaration des femmes de l'Alliance pour la République soucieuse de préserver les acquis démocratiques et de consolider les dynamiques politiques victorieuses en vue des élections législatives prévues au mois de juillet 2022. Se félicitant du bon déroulement des opérations d'inscription sur les listes électorales et de l'instauration du parrainage citoyen, les femmes de l'Alliance pour la République rappellent tout l'intérêt que revêt un filtre démocratique qui contribue à rationaliser notre système électoral et à faire progresser notre démocratie représentative. Réunis ce samedi 26 mars à la permanence de l'Alliance pour la République à Mermoz, loin des polémiques et des spéculations politiciennes, les femmes de l'Alliance pour la République, plus que jamais déterminées à poursuivre la marche victorieuse de notre parti qui gagne les élections depuis 2012, s'engagent à prendre en charge avec efficience la collecte des parrainages préalables à la participation aux législatives du 31 juillet 2022. Nous, femmes de l'Alliance pour la République, en ce mois symbolique de mars, lançons les activités liées au parrainage pour encore une fois assurer la majorité confortable à l'Assemblée nationale, au président de la République, Son Excellence, M. Macky Sall, attaché qu'il est à la stabilité politique, attaché qu'il est à la paix sociale, attaché qu'il est à la cohésion nationale. Ainsi, pour traduire en acte cette dynamique de victoire, nous serons en première ligne pour une collecte propre, consistante, suffisante, afin de réunir les conditions de performance électorale au soir du 31 juillet 2022. Car la position centrale de la femme au coeur de la société sénégalaise est à l'image de la place axiale des femmes de l'Alliance pour la République. Notre engagement et notre adhésion n'ont jamais fait défaut. Mieux, notre contribution a toujours été déterminante. L'actualité de ces derniers jours est aussi marquée par la tenue de notre cher Sénégal, dans notre cher Sénégal, du Forum mondial de l'eau. A ce titre, nous félicitons le chef de l'État, Son Excellence, M. Macky Sall, pour son plaidoyer, mais aussi et surtout pour les réussites, ses succès dans l'allègement des tâches ménagères au profit des femmes. A ce sujet, il est heureux de rappeler le bilan ô combien élogieux et les réalisations unanimement saluées du PUDC dans l'accès à l'eau et à l'assainissement de l'eau potable pour tous. Sur ce, il est convenu, sur ce qu'il est convenu d'appeler, l'affaire Adhissar, Ousmane Sonko, pour ne pas parler de Sonko Gate, nous sommes dans une posture républicaine. Nous lançons un appel pour un espace public pacifié. La solennité de l'État, la sacralité et la solidité des institutions ne doivent pas être remises en cause. Celles-ci transcendent les rivalités politiques et les clivages ou cloisonnements clanniques. Nous le savons, les hommes passent et les institutions demeurent. Et les opposants d'aujourd'hui pourraient dans le futur être les dirigeants de ces institutions que nul n'a le droit de fragiliser. Nous le rappelons encore ici, la lutte contre toutes les formes d'injustice et la bonne distribution de la justice ne peuvent en aucun cas et en toute bonne foi se satisfaire des menaces et des défiances des justiciables contre les institutions et les hommes qui les animent. Sur toutes ces questions, comme pour les défis et enjeux de l'heure, debout, les femmes de l'Alliance pour la République restent tout simplement vigilantes. Vive les femmes de l'Alliance pour la République, vive l'Alliance pour la République, vive le Sénégal. Je vous remercie. Madame la Présidente. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada